Moi je suis la diaspora, je suis née au Niger, ma fille elle est née ici, donc elle est née française. Alors maintenant, est-ce qu'elle, elle se considère comme diaspora, comme moi, ou elle se considère d'abord française ? Moi je me considère française. Je suis française, je suis née en France, j'ai connu la culture française avant celle du Niger. Tout ce que je construis aujourd'hui est français, donc je suis française, mais mes racines et mon origine est nigérienne. Donc si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour améliorer les conditions nigériennes, je le ferai sans hésiter, mais je suis française. C'est mon père qui m'a transmis l'amour de la France, parce que mon père était irailleur, il nous a toujours parlé de la France. Et j'ai transmis cet amour aussi à mes enfants, parce que la France a soigné mon fils qui était malade, il avait deux ans à l'hôpital Niger. J'ai toujours dit que j'ai une dette envers la France. Et c'est pour ça aussi que je transmets à mes enfants l'amour de cette France-là. Aujourd'hui, on est très peu de ma famille habite en France. Finalement, j'ai mes deux frères, j'ai ma mère, j'ai deux, trois tantes. On maintient le lien entre mes enfants et le Niger via la famille, via les choses qu'on met en place, les actions qu'on mène. Je suis 100% française, mais je me considère aussi 100% nigérienne. Et peut-être que ça ne se voit pas, mais moi, dans ma tête, c'est comme ça.